7 ans après son inauguration par le président de la république, Idriss Déby Idno, la bibliothèque nationale du 4 ouvre officiellement ses portes permettant au public de découvrir toute une gamme de documentation. Le rêve de la jeunesse est devenu une réalité. Cette bibliothèque dispose d'un cybercafé, d'un rayon réservé aux livres de tout genre et d'un autre réservé uniquement aux livres et manuels scolaires édités et écrits par des Tchadiens. La bibliothèque renferme en son sein un restaurant, une grande salle de lecture et des réunions. Pour le coordonnateur général de la maison du patrimoine culturel du Tchad, Arnaud Dingam Nagy, cette bibliothèque est une caserne de Toumaï et un miroir de la diversité culturelle du peuple tchadien. A entendre ses responsables, son institution entend faire de cette structure un centre du réunions culturel du Tchad par excellence. Le directeur de la bibliothèque nationale, Narayam Dessédi Baye, rappelle pour sa part la mission principale de vouer à son institution, celle de procéder à la collecte des œuvres écrites par les Tchadiens et éditées au Tchad. Ceci pour les conserver, les communiquer à long terme, mais la collecte se fera par achat. La ministre sortante du développement touristique, de la culture et de l'artisanat exhorte les Tchadiens à apporter leur contribution pour la bonne marche de la bibliothèque nationale. Nous envisageons le lancement d'un projet intitulé Opération Coup de cœur en faveur de cette bibliothèque. Ce projet permettra de recueiller la contribution de toutes les bonnes volontés dans la collecte des documents afin de pallier cette insuffisance documentaire préjudiciable à tout développement intellectuel. Ce patrimoine national, faut-il le rappeler, a été créé par la loi numéro 016 du 24 mars 2011 pour offrir un cadre de recherche et de réflexion.